Bon ben voilà, on est sur Bob FM, donc c'est une radio à Limoges, on est avec Yannis Oddua, au Cheyla ce soir. Au Cheyla, franchement, c'est fait de la balle, cool vibes, le public présent, la montagne terrible, donc je ne parle même pas du paysage et de l'environnement, l'accueil au top, donc on est venu partager le vibes, et au final on est ressentis là avec le client plein, quoi. Et ben écoute, félicitations, nous on s'éclate aussi. Merci beaucoup, franchement, le plaisir est partagé. Donc voilà, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, Yannis Oddua, en quelques mots, ça serait quoi ? C'est un artiste qui fait du reggae, qui vient de la Caraïbe, plus précisément de Martinique, qui fait du reggae depuis plus d'une quinzaine d'années, qui aime ça, donc qui essaie d'emmener tout simplement sa contribution là-bas. Le style de message qu'on diffuse, c'est les expériences vécues qu'on essaye de partager, pour que justement, quand tout le monde ne fasse pas les mêmes bêtises, par exemple, si ça peut servir à d'autres, donc on partage le maximum d'expériences. Ok, alors, donc, si par exemple, il y avait ceux qui ne connaissent pas du tout, ils avaient une chanson à écouter, ou deux chansons à l'écouter ? Eh bien, la chanson qu'on nous demande tout le temps à penser à, c'est... La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça, c'est uniquement pour travailler, qu'on nous a emmenés là, abolition de l'esclavage physique, théoriquement, on l'a, chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. Ok, mais voilà, ils ont fait écouter déjà celle-là. Déjà celle-là. Et alors, t'as fait plein de... t'as travaillé avec beaucoup d'artistes, Tiffany, enfin, voilà... Oui, Tiffany, Strykadi, Martina, Mori, Lord Cosity, on ne sait que ceux-là, ouais. Et il y en a une qui t'a marqué particulièrement ? Des combinaisons ? Ouais. Ben, en fait, à mon niveau, la plupart du temps quand j'ai eu l'opportunité de faire des combinaisons jusqu'à aujourd'hui, c'était qu'avec des gens avec qui vraiment on ressent quelque chose, qu'il y a un vrai truc, quoi, que c'est pas juste du commercial, mais jusqu'à aujourd'hui, Dieu merci, ça n'a pas été commercial, en fait. Les combinaisons auxquelles on a eu droit, en fait, jusqu'à aujourd'hui, c'était qu'avec des gens, qu'on connaissait et qu'il y avait une affinité, donc, si je dois garder un souvenir, c'est de toutes, quoi, parce qu'elles ont toutes quelque chose de particulier, enfin, elles sont pas pareilles, elles sont pas pareilles. Même si elles viennent d'un frère qui vient du même endroit et tout, mais chacun est différent, quoi, et donc, quand même, sa contribution aussi dans le domaine du gaming aussi, comme moi-même, ça peut chacun mettre son originalité, ça touche, je garde tout le monde en mémoire, quoi. D'accord. Et alors, moi, je t'ai vu en Sound System et avec des musiciens, qu'est-ce qui fait le choix ? Qu'est-ce que tu préfères ? Bon, à mon niveau, je préfère le live, parce que ça porte son nom, justement, comme le démonstration lui-même, c'est une musique qui est vivante déjà, de par son évolution, parce qu'elle évolue avec son temps, ça s'est paraiti à la mort de Bob Marley, quoi, par exemple, comme c'est une musique qui est relativement vivante. Donc, pour moi, quand je monte sur une scène avec les musiciens, pour moi, c'est le summum, quoi. D'accord. En tout cas, pour l'expérience, ça se passe superbement bien. Donc, moi, je dis qu'on fait que ça dure, quoi. On ne change pas une équipe qui gagne, pour l'instant, on a que des bonnes vibes sur jour. Chaque prestation qu'on a au niveau, le niveau musical, le niveau artistique déjà, il est bien, mais le niveau humain, il est très important. Franchement, là, c'est au total. Pour l'instant, c'est au total. Et là, est-ce que tu as des projets à venir? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois pour ta part? Pour l'instant, plus de studio. Donc, essayer de filmer les morceaux au maximum, d'enregistrer le maximum de morceaux pour passer sur l'album, pour pouvoir le sortir, justement. Comme on ne va pas plus vite que la musique, il faut sortir l'album pour justement être amené à partir en tournée, en live. Là, c'est studio. D'accord. L'actualité, ce qu'il y a de plus proche, là, c'est le studio enregistrement des morceaux. Ok. Pour pouvoir les sortir. Et tu n'as pas quelques dates, là, l'unioté? Si, quand même. On a quelques dates. On a quelques dates. Mais des participations, là, quand même, on sera invités par Izi Kei Langa bientôt sur scène, avec Bridgene, qu'on appelle Maxo. Et sinon, nous, on a aussi une date à la réunion bientôt, là, dans le festival de l'Océan Indien, avec des frères de là-bas aussi, des musiciens. Donc, ça, c'est l'actualité, aussi. Donc, pour l'instant, on est sur la France. Pas trop. Plus de studio, là, en ce moment. Et sinon, des apparitions, quoi. Donc, pour l'instant. D'accord. Sinon, à la rentrée, quoi. Janvier, février, là, on va avoir pas de dates. Ok. Et alors, est-ce que tu as un dernier petit mot à passer, un message? Le message, c'est de ne pas, comment dire, de ne pas baisser les bras. La vie ne roule pas tout le temps, tout le temps comme on veut, quand on veut, surtout. Donc, moi, je veux dire, il ne faut pas baisser les bras. Il faut garder nos idées bien, quelque part, peut-être. Il faut les concrétiser. Il ne faut pas laisser... Il ne faut pas qu'on lâche, quoi. En deux mots, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Ecoute, merci Elisidia. C'est moi. Super sympa. Et puis, bah, à une prochaine. Avec plaisir.